Casablanca à Bouscora pour un moment historique, à savoir l'inauguration du plus grand flagship de Fiat Chrysler en Afrique. Un flagship qui est monstrueux, qui fait 80 000 m² et qui est là. En fait, vous pouvez déjà commencer à l'observer. Ça va ? Alors, je vais vous faire la visite guidée du site qui est juste impressionnant. Le site qui s'appelle le Motor Village. Motor Village, c'est un vrai village en fait, entièrement dédié à la passion automobile, entièrement dédié à Fiat, aux marques Fiat, Chrysler, Mopar, Abarth, Alfa Romeo, Égypte. Donc, je vous propose de me suivre. Le site est grandiose, tous les logos sont là en fait, des marques qui sont commercialisées sur ce site unique. 80 000 m², on aura de la marche à faire. Et donc voilà, le site comporte un circuit entièrement dédié aux Alfa Romeo Experiences et au Abarth. Un circuit de 600 mètres, donc où l'on pourra faire des face drives de ces deux marques sportives. Et bien sûr, il contient aussi une piste off-road réservée aux amateurs de Jeep et aux amateurs du tout-terrain. Donc, on continue, on continue notre visite. Je me fais taquiner par les confrères juste derrière. Je peux les filmer. Hé, tu passes en direct. Voilà. Salut. Salut. Alors, nous avons déjà un avant-goût des ateliers Jeep, juste ici. Et nous poursuivons notre petite visite. Alors, je découvre en même temps que vous, mes amis, je découvre en même temps que vous. C'est énorme, c'est énorme en fait. On n'a pas l'habitude d'être sur une plateforme aussi grandiose en fait quand on visite les concessionnaires ou les showrooms. C'est généralement très, très rapide en fait. Tous les services sont condensés dans un même espace. Sauf que là, il faut carrément passer d'une dépendance à l'autre pour pouvoir un peu avoir une vision intégrale de tout le site. Alex. Un petit commentaire peut-être. Un petit commentaire. C'est le plus grand journaliste. Ça, c'est mon ami. Tu filmes ? Voilà. C'est un autre journaliste. Très grand respect. Mon maître. Ça, c'est mon maître. Oula. Mécanicus. J'ai même trouvé un mécanique. Ah, c'est bien honnête. Avec deux cartes. Ça m'avait bien fait rire nos amis. Tout à fait. Voilà. On voit un peu les logos des marques. Et en fait, le site est fractionné. Et fractionné de façon à avoir une marque, un espace pour chaque marque. Donc là, on entre carrément dans le showroom réservé à la marque Fiat. Je vous propose de me suivre. Avec tous les modèles récemment révélés au Maroc qui sont exposés. Notamment la Fiat Tipo. Là. Bon Dieu. Petit réflexe du journaliste automobile. Faut bien que j'ouvre les portiers à ce match. Alors, ce site, le 80 000 m², il nous réserve beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. Dans le sens où il va accueillir bientôt une académie de football. Alors, on laisse entendre en fait que ce sera peut-être la Juventus qui sera accueillie ici. Who knows ? Mais toujours est-il qu'il y aura une école qui sera réservée pour les enfants de 6 à 12 ans, il me semble. Ou de 6 à 15 ans, je ne me rappelle plus. Et en fait, cette académie pourra accueillir les futurs champions de demain en fait, qui seront formés in situ. Ce site. Ce site. Pardon. Allo ? Salut Doulaire, merci beaucoup. Salut Amine. Continuez la visite. Alors, autre information importante. Le site contient aussi une salle de conférence qui peut accueillir 600 personnes, 600 personnes à la fois, condensées dans une même salle. Il accueille aussi un espace de restauration avec toutes les aisances nécessaires. Et cet espace de restauration peut accueillir jusqu'à 200 personnes au même moment. C'est-à-dire la taille des cuisines. Je vous laisse imaginer. Quand je rappelle que nous sommes sur le motor village Fiat, des marques Fiat, CRISPR, Alfa Romeo, Abarth, Égypte. Nous sommes ici à Casablanca, à Bouscora, en train de visiter en fait les plus grands flagships d'Afrique, de Fiat, en Afrique, pardon, et qui ouvrent à Casablanca. Et c'est l'un des plus grands flagships aussi de Fiat au monde. 80 000 m². Oui, Arda, c'est la Bouscora. Je ne veux plus, soit. Je t'en prie. Oui, Arda, c'est la Bouscora. Alors, on va essayer quand même de voir ce qu'il y a derrière la partie showroom. Un parking. On n'a pas encore eu le loisir de visiter la partie circuit et la partie, justement, piste off-road réservée à Jeep. Nous vous proposons peut-être une prochaine visite guidée à l'avenir. Entre-temps, moi, je me suis dégoté les communiqués de presse. Et l'organisation est millimétrée. Et je tiens à remercier énormément Sana Smij pour son organisation qui est juste parfaite de l'événement. Donc, tout est nickel. Les journalistes ont tous été accueillis. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Tout s'était accueilli comme il se doit. Merci beaucoup, Sana. Je te fais un coucou, by the way. Donc, nous arrivons au terme de notre visite du plus grand showroom d'Afrique. Ah, non, ah non, ah non, ah non, ah non, je viens d'apercevoir en background ici, à Bousco, là, sur le Motor Village, la fameuse piste. Et nous sommes les premiers à filmer la piste de Fiat FCA, ici à Casablanca, du plus grand showroom de Fiat en Afrique. Et qui se trouve juste là, messieurs, mesdames et messieurs. Et qui promet de nombreuses sensations fortes. Donc, ce sera une piste qui pourra accueillir tous les amateurs de l'Alpha Romeo Experience. Et ainsi que tous les amateurs d'Abarth, aussi. Je pense que les Abarth Day seront organisés ici, sur cette petite piste de 600 mètres. Mais qui promet beaucoup de sensations fortes. Vu le tracé, en fait, que vous pouvez apercevoir. J'ai hâte de tester une voiture, ici. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant cette visite guidée. J'espère avoir été un petit peu exhaustif. Pour vous dire, en fait, pour vous faire part un peu de toutes les informations essentielles et basiques à propos de ce site. Je vous invite à venir le découvrir. C'est grandiose, c'est énorme, c'est intéressant. Et c'est réservé aux passionnés de l'automobile. Donc, je vous dis à très bientôt. Amis de Public Arts et amis de Mechanicus, je vous dis au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada